L'économie du Canada est donc en perte de vitesse. Le directeur parlementaire du budget prévoit que la croissance économique au pays passera de 1,8 % qu'elle était l'an dernier à 1,6 % en 2019. En revanche, il s'attend à un rebondissement de l'économie canadienne en 2020 au fur et à mesure que les investissements reprendront. Le ralentissement actuel s'explique d'abord et avant tout par l'effondrement du prix du pétrole brut canadien. Mais le risque le plus important demeure celui d'une faiblesse plus prononcée des exportations en raison de la montée du protectionnisme à l'échelle mondiale. Le directeur parlementaire du budget se dit aussi préoccupé par une nouvelle augmentation des dépenses des ménages financés à crédit. En ce qui concerne le sol budgétaire, il prévoit des déficits de 0,7 milliard de dollars plus élevés en moyenne que ceux énoncés dans le budget de 2019. Et selon ses projections, il croit peu probable que le gouvernement fédéral retrouvera l'équilibre ou un excédent budgétaire d'ici quatre ans.